C'est au son de l'hymne olympique que les drapeaux de Paris 2024 ont fait une apparition triomphale au sein du conseil départemental de Moselle. Convaincu que les Jeux qui débuteront dans moins de 3 ans ne doivent pas être des Jeux parisiens, le comité olympique entame une tournée des étendards pour que l'engouement olympique défère-le sur tout le pays. On a eu le drapeau olympique et le drapeau paralympique à l'issue des Jeux Tokyo. Et au lieu de le garder en Ile-de-France et à Paris, on a souhaité le partager avec les territoires qui font aussi le sport français. Parce que le sport il est dans les clubs, il est dans les villes, il est dans les départements, et en particulier aujourd'hui dans le département de la Moselle, dans les régions. Et on a souhaité nous symboliquement que ce drapeau illustre cette marque qui est Terre de Jeux. Et Terre de Jeux, voilà, aujourd'hui la France est Terre de Jeux. Avec 2482 clubs sportifs et près de 230 000 licenciés, la Moselle fut l'un des premiers départements labellisés Terre de Jeux. Un honneur, mais surtout un coup de projecteur sur les acteurs de terrain qui font les champions de demain. C'est un événement pour les 38 communes qui se sont engagées à nos côtés, pour les 23 équipements qui sont reconnus comme équipements d'accueil des délégations étrangères qui vont venir se former au climat méditerranéen de la France. Et puis c'est surtout les 24 sportifs que nous allons maintenant accompagner lourdement pour les amener à la porte des Jeux olympiques de Paris 2024. Jamais démenti par le comité, Patrick Weyton a bon espoir que la flamme olympique s'arrête en Moselle pour un grand moment de liesse populaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !